Quand c'est rendu que tu voyais des photos de filles à poil, là, sur des réseaux sociaux comme Facebook, c'est parce qu'il y a un méchant problème là-dedans. Dude! Ça s'appelle Facebook! Et non, fin sur The Snatch! Non mais on sait que la génération s'en va! Merde! You're still your dream. She's my free station. You're free! Yeah! Yeah! What's up gang! Me revoilà après 3 mois d'absence. Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre tout ce temps-là. Mais voyez-vous, j'ai eu des petits problèmes avec mon logiciel. Pis j'ai dû gosser pendant 1 mois pour le réparer. Et heureusement, c'est réparé. Dieu merci! De plus, nous étions rendus à la fin de l'année scolaire. Fait que les examens de fin d'année étaient arrivés. Fait qu'il fallait que je me prépare que j'ai utilisé comme il faut pour pouvoir passer mon année. Fait que j'avais pas le temps nécessaire à consacrer sur mes vidéos. Mais heureusement, tout ça est terminé. Fait que me revoilà pour une autre vidéo mes chers amis. Oh! Et en parlant d'amitié. Sentiment d'affection entre 2 personnes. Attachement, sympathie, une personne témoin à une autre. Dis-tu moi où j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient d'amis ne correspond pas tantôt à ces définitions. Si je vous demande ça, c'est parce qu'on dirait qu'avec la génération qu'on a aujourd'hui, les amis de longue date, ça devient de plus en plus rare. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des amis, que tu sois populaires, je ne dis pas que c'est tout le temps demain. Pour avoir des amis. Quand tu as des amis qui te jugent et qui parlent dans ton goût sans jamais venir te dire en pleine face. Moi, je n'appellerais pas ça des vrais amis. Moi, sérieusement, je commence vraiment à être écoeuré. Qu'il y a du monde qui me font à croire que je suis leur ami. Mais que du jour au lendemain, on se fout quand même de ma gueule. Quand tu as des amis qui ne prennent même pas le temps de venir te parler. Pour savoir comment tu vas. Quand tu prévois une activité avec, tu le laisses tomber. À la dernière minute. Ou encore quand ça se profite de toi de pouvoir te donner ce qu'ils veulent en retour. Sérieusement. Pas des amis, ça. Sérieusement, ça sert à quoi d'être aimé avec cette personne-là? Tu ne peux rien prévoir avec. Ou tu ne prends même pas la peine d'aller lui parler. Quand tu vois qu'il est tout seul dans un coin. Sérieux? À quoi ça sert? Un ami, ça ne te jugera jamais pour discuter. Ça ne te parle jamais dans ton groupe. Puis ça va toujours être là pour t'aider quand tu as des problèmes. Puis je sais de quoi je parle. J'en ai des amis. Ils vont sûrement se reconnaître dans ma vidéo d'ailleurs. Puis ces amis-là, ils ont toujours été là pour moi quand j'avais des problèmes. Ils m'ont jamais jugé dans ma vie. Puis c'est grâce à eux que j'ai appris à rester moi-même. Parce que avant je ne l'étais pas moi-même. Puis c'était pas à cause de ça que j'ai failli perdre mes amis plusieurs fois. Puis j'en suis très conscient de ça. Mais grâce à eux, j'ai changé mon comportement. Puis j'ai finalement regagné leur confiance. Puis après aujourd'hui, je me considère chanceux de les avoir dans ma vie. Sérieux, déjà comme eux, il n'y en a pas deux pareils. Puis aujourd'hui, je n'y vois peut-être plus aussi souvent qu'avant. Parce que ma meilleure amie, elle a déménagé à Gatineau. Puis les autres ont tous changé d'école. Mais on ne sait jamais perdre du contact. Puis c'est ça la beauté de la chose. Car le moral dans cette histoire là, c'est que quoi qu'il arrive, que ça soit la distance, le changement d'école ou peu importe. Mes amis vont toujours rester mes amis. Quoi qu'il arrive. Puis c'est dommage que ça soit un peu comme ça pour tout le monde. Mais si vous voulez que ça change là, ben il faut agir. En commençant par partager cette vidéo, la liker, commenter là. Puis quand je dis partager la vidéo, je vous le dis, la partager à tout le monde. A vos familles, à vos proches, à vos amis, à vos blondes, à vos chums. N'importe qui. Ou abonnez-vous sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Fait que je vous dis à bientôt et on se reverra pour une autre vidéo. Ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz.